... Je vais dire d'abord bonjour à toutes et à tous. Brive et sous le soleil, ce n'était pas le cas de toute la route entre Limoges et ici. J'avais bien fait de prévoir une marge. Venu ici malgré les contraintes sanitaires, dans un espace qui ma foi est confortable, et comme le soleil n'est pas là, on regrette moins le temps que l'on consacre à ce genre d'événement. Je dirais simplement en préambule que je remercie Henri et les coéquipiers qui ont dû participer à l'organisation de cet après-midi. Je suis extrêmement sensible à l'invitation qui m'a été formulée à propos de cette gare d'Algérie, dont effectivement, elle est toujours d'actualité parce qu'elle n'est pas finie, et à propos de laquelle, il reste quantité de choses au plan historique à clarifier et à dire surtout, alors que l'on assiste, bon, tu as parlé de l'attitude aujourd'hui, j'ai bien compris, du gouvernement, alors que l'on assiste, au contraire, depuis 2018, je dirais une entreprise hypocrite d'asphyxie et de contournement des réalités. Mais on en parlera peut-être dans le débat tout à l'heure. Guerre d'Algérie, donc 1954-1962, donc elle arrive dans un contexte de guerre coloniale qui n'a pas cessé depuis 1945. Madagascar, le Cameroun, l'Indochine, la Tunisie, le Maroc, et il nous reste alors cette grande colonie, l'Algérie. Le plus long, sans doute le plus violent, des conflits de décolonisation que nous ayons connus. Ce qui fait que ceux qui détiennent les pouvoirs exécutifs depuis cette époque préfèrent qu'on n'évoque pas trop cette période de l'histoire française. J'insisterai tout de suite sur le fait que cette guerre, dans un pays immense, immense, cinq fois la France, a connu des situations tout à fait différentes, des visages différents aussi, selon les lieux, selon les époques, entre 1954-1962, selon les officiers supérieurs qui commandaient les zones, et puis selon aussi le type d'unité militaire. Alors cela, gardons-le bien en tête, parce que cette guerre a été extrêmement diverse, selon qu'on se trouvait à Oran, à Bida, à Constantine, ou dans le Djebel Amour comme moi. Alors, cependant, les quelques anciens qui sont là se rappellent comment les pouvoirs de l'époque et la quasi-totalité des médias avaient un point de convergence commune dès 1955, quelques mois après le début du conflit. Tous écrivent et disent que la lutte des Algériens pour sortir du système colonial se fait à travers la main de Moscou et de l'Égypte, que les bolcheviks, entre guillemets, c'est le terme qu'on emploie dans les années 50, que les bolcheviks sont à l'action et veulent à tout prix envahir d'abord l'Algérie, puis l'Europe dans la France. C'est le climat. Or, depuis cette guerre coloniale, reste entourée, malgré ce qui se passe actuellement avec Benjamin Storan en particulier, l'historien, reste entourée de silence. Elle reste entourée de fémisme. Elle reste entourée de récits convenus. Elle reste entourée de défigurations considérables par rapport aux réalités que nous avons vécues. Pourtant, elle a marqué la fin de l'Empire français qui avait jusqu'alors 43 coloniers. C'était la dernière. Je vais vous livrer, non pas l'histoire de la guerre d'Algérie, parce qu'il nous faudrait plusieurs journées, mais ce que j'ai vécu, du moins l'essentiel de ce que j'ai vécu pendant ces deux années, en 1959 et 1960, dans cette guerre dont je rappelle qu'elle n'a été reconnue comme telle qu'en 1999, alors que, ironie d'histoire ou paradoxe, les anciens d'Algérie étaient déjà considérés comme anciens combattants depuis 1974. 25 ans avant qu'on reconnaisse que les anciens combattants avaient participé à une guerre. Donc, nous ne faisions officiellement alors, selon les médias et les pouvoirs, que de la pacification, du maintien de l'ordre, et nous devions jouer le rôle de gendarmes ou de policiers dans le Djemel et dans les villes. Je rappelle quelques mots simplement. Bourgesse Monoury, ministre de la Défense, lorsque les mères de famille commençaient à manifester devant les gares lors des départs, Bourgesse Monoury déclare « Mais rassurez-vous, ils vont faire là-bas la même chose que ce qu'ils feraient ici. » Donc, pour un peu, nous allions sous les palmiers ou au bord de mer pour profiter de la belle Algérie. Deuxième temps, il y eut donc une assignation de la France à l'ONU, nous y sommes allés et le représentant français déclare alors « En Algérie, nous accomplissons une mission civilisatrice. » Ce n'était pas nouveau. Jules Ferry avait tenu sous la Troisième République presque les mêmes propos en disant, je cite, « Il serait bon que les normes européennes eh oui, il avait de l'avance. » « Que les normes européennes très en avance bénéficient au peuple colonisé. » A quoi aimait Césaire, le poète écrivain et politique répondit à l'ONU, vous apportez une civilisation moribonde. L'Algérie, c'est la France. Voilà les propos qui vont envahir les médias, les journaux de l'époque et tous les propos des pouvoirs politiques à partir de 1955. Alors, la formule a été inventée par un homme que vous connaissez tous, c'est François Mitterrand et elle a connu bien sûr ensuite un large succès. Or, quand j'y suis arrivé en 1959, l'Algérie n'était pas la France parce que pour les indigènes, il n'y avait ni égalité, ni fraternité, ni liberté. Alors, mon parcours, puisque Henri a souhaité que j'en dise quelques mots, je vais être bref. Mon parcours, je prends le bateau à Port-Vendre le 8 janvier 1959 avec 600 autres jeunes qui ont une vingtaine d'années et quelques fois moins. Je dis le bateau, je devrais dire les cales parce que c'est dans les cales obscures, étouffantes, nauséabondes que nous faisons de trajet. La grosse différence avec l'ensemble des 600 appelés à ce moment-là, c'est que j'ai déjà 24 ans. J'ai déjà enseigné depuis, ben, 5 ans. Je suis alors militant syndicaliste à la Fédération d'éducation nationale, dont vous connaissez la modération à l'époque. Je suis engagé au mouvement de la paix, ça va rassurer un certain nombre d'entre vous depuis 2 ans. Et puis, à l'automne 57, je viens d'adhérer au Parti communiste français dans la Sarthe où j'enseigne à ce moment-là. Adhésion très réfléchie. D'une part, on a assisté déjà à ce moment-là à la torture d'Henri Allègue, directeur de l'éco-dorant, décrite dans l'opuscule la question que j'avais pu me procurer sous le manteau, puisqu'il a été censuré aussitôt qu'il a paru. On avait assisté aussi à l'assassinat de Maurice Audin, universitaire à Alger. Il y avait eu ce qui m'avait aussi beaucoup marqué, la démission de Paul Tétgen, secrétaire général de la préfecture d'Alger, ancien résistant, catholique de progrès. Il y avait eu la démission du général de Bollardière, qui a refusé de se soumettre aux ordres de généraux supérieurs et de pratiquer la torture dans les unités qu'il commandait. Et puis, il y a eu deux éléments décisifs qui ont emporté mon adhésion. D'une fois, l'attitude de François Mitterrand, dont je parlais tout à l'heure, successivement ministre de la Justice, puis ministre de l'Intérieur, qui a fait procéder par la guillotine à la mort d'un franc-là français, Fernand Hiveton, à propos duquel un film vient de sortir récemment, et de deux responsables du FLN, Abdel Ferraj et Abdelkader Zabana. Pas d'exécution au pistolet ou au fusil mitrailleur, guillotine dans la prison Barberousse, Alger. Deuxième élément qui a été pour moi aussi un élément de décision, j'avais voté le 2 janvier 1956 pour ce qu'on appelait alors les candidats du Front républicain, donc communistes, socialistes, SFIO, radicaux, malaisistes, tous ces courants-là, et Guy Mollet qui était leur leader, membre de l'SFIO, donc disons en gros du Parti Socialiste aujourd'hui, devient président donc du Conseil à l'époque. Son engagement pris devant tous les Français avait été de dire aucun appel n'ira en Algérie si je le suis élu et personne parmi ceux qui sont rentrés n'y repartira. Or, l'histoire ne s'est pas déroulée tout à fait comme cela. Donc, je continuais à militer à ce moment-là surtout avec le mouvement de la paix contre ce que le mouvement appelait les opérations guerrières. L'une des premières organisations à utiliser ces termes et comme tous les militants j'avais donc collé des affiches, distribué des tracts, participé à des réunions et à des meetings dont on me reparlera un an et demi plus tard à la suite d'un incident en Algérie ce qui m'a montré combien les gendarmes dans nos communes rurales et combien les services des renseignements généraux de l'époque étaient efficaces et précis lorsqu'ils suivaient quelqu'un dans la commune. Donc lorsque je pars je dirais que je connais déjà l'essentiel de la situation de ce qui se passe en Algérie mais j'y pars c'est une des questions que posait Henri j'y pars après avoir longuement réfléchi pendant l'été 58 là-haut dans la creuse profonde à la courtine où habitaient mes parents je pars parce que d'une part tous les copains du coin sont partis donc pourquoi moi je n'irai pas je pars parce qu'aussi j'ai la conviction que je pourrais peut-être être militant de l'homme tout en sachant combien la terrible mécanique militaire va laminer et broyer sans doute ceux qui comme moi se prononcent pour les négociations et la paix en Algérie. Je suis appelé à Bordeaux Alors à Bordeaux tout a été fait pour me détruire au 403ème RAA j'en parle dans l'ouvrage je suis l'objet de sanctions de propos quotidiennes destinées à briser ma résistance physique et morale bien sûr je suis fréquemment isolé dans un manège à chevaux dans lequel on me demande de classer des ouvrages militaires c'est un suprême honneur pour moi et puis donc je participe très peu aux classes parce que les officiers qui me convoquent fréquemment ont décidé que j'étais dangereux pour les gens de la section que je risquais de contaminer. Je rappelle au passage que dès l'arrivée de De Gaulle au 1er juin 1958 trois mots d'ordre circulaient dans les ministères de Debré 1. Réduire les intellectuels au silence 2. Muselet ou enprisant prisonner ça explique un certain nombre d'affaires les pacifistes qui sont en train de coller les affiches négociations paix en Algérie et 3. Censurer tous les journaux les documents qui ne sont pas conformistes et qui n'entraînent pas à pratiquer la guerre. Traversé de Port-Rendre j'arrive dans un bourg de 2-3 000 habitants à Aflou dans le Djebel Amour d'où le titre de l'ouvrage partie sud de l'Atlas sarien pas très éloigné de la frontière marocaine par laquelle pénètrent des quantités de membres de la LN qui sont entraînés au Maroc et qui pénètrent le long de l'Atlas sarien pour gagner ensuite les parties plus centrales ou plus orientales de l'Algérie. J'arrive là et je me dis j'ai une chance inouïe parce que je suis affecté aussitôt sachant écrire comme secrétaire chargé des primes d'alimentation c'est-à-dire du calcul de la nourriture tous les jours pour les appeler chargé en même temps de la solde des appelés de leur donner le tabac et les vignettes pour les colis gratuits etc. et puis de la solde des harkis du secteur géographique. Alors le premier soir je me dis c'est une planque inespérée compte tenu de mon profil. Je reste soumis comme les autres bien sûr à toute la vie militaire nuit de garde patrouille embuscade crapaillotage et surtout surtout convois opérationnels pour aller vers les postes isolés que nous avons et qui sont situés sur des pitons à 30-40 km du bourg dans lequel je me trouve. Donc il faut apporter à ses copains et aux quelques officiers de carrière qui séjournent peu de temps il faut apporter le courrier les colis la nourriture les mandats mais aussi les munitions les matériaux pour construire des abris de défense etc. donc je parcours pendant mes deux années des centaines et des centaines de pistes sur lesquelles bien sûr d'une part il y a des mines et de temps à autre un harcèlement ou des embuscades. Dès mon arrivée à Flou donc je suis stupéfait j'ai la chance d'être affecté dans une baraque en planche il y a les planches qui ne se joignent pas mais ce n'est pas grave par rapport à ceux qui vivent sous les tentes américaines qui sont revenus d'Indochine et qu'on a utilisées en Algérie on est un peu plus protégé je suis stupéfait par ce que me racontent quelques appelés qui couchent à côté de moi de la gravité des faits qui dépasse ce que j'avais imaginé lorsque j'étais en métropole un peu avant et je prends la décision le troisième jour de consigner chaque fois que je le pourrai ce qui se déroule autour de nous les événements les faits les rencontres mes sentiments mes analyses mes réflexions parfois mes souffrances donc le livre que je publie 60 ans plus tard et que je n'avais pas du tout l'intention de publier ce sont deux collègues qui ont été en coopération après 1962 qui en voyant mes documents les diapositives m'ont dit oh là là il faut rendre public qu'il faut rendre public je leur dis écoutez je suis presque mort j'ai peut-être encore le temps d'écrire si vous voulez le taper je veux bien moi je l'écris à la main parce que l'ordinateur je n'en suis pas un spécialiste donc cet ouvrage n'est pas véritablement un ouvrage historique même si je suis amené fréquemment en particulier au début à évoquer la situation nationale voire internationale qui règne en ces années 59 et 60 donc c'est beaucoup plus un ouvrage témoignage de mon parcours un ouvrage itinéraire dans ce J'ai bel amour qui culmine à plusieurs endroits à 1600 1700 mètres d'altitude qui rappelle un peu les monts d'Auvergne mais beaucoup plus découpés beaucoup plus lâchés beaucoup plus tailladés avec des gorges impressionnantes et bien sûr aucune route seulement des pistes qui ont été tracées par les bulldozers à partir de 1954 pour relier à flou avec les postes isolés J'ai bel amour 43, 44, 45 degrés en été donc disons de mars à avril à septembre octobre et moins 10, moins 15 d'hiver vie très difficile parce qu'à l'isolement du bourg s'ajoute bien sûr toute la vie militaire donc dès qu'il neige c'était le cas en janvier 59 peu après mon arrivée 40, 50, 60 centimètres selon les endroits donc il n'y a plus ni convoi routier possible ni liaison aérienne possible donc pour les appeler que nous sommes plus de lettres plus de colis plus de journaux plus de mandats une promiscuité énorme parce qu'en temps ordinaire les uns sont partis dans le DGPL les autres font autre chose là tout le monde est dans l'unité sous les temps ou dans les chambres alors on couche bien sûr à cause du froid tout habillé on ne pose que les chaussures parce que nous n'avons qu'une parfois deux lorsqu'on a pu en voler une à l'intendance couverture légère que vous connaissez grise donc naissent fréquemment étant donné la promiscuité qu'il y a à ce moment là des conflits entre nous des difficultés pour se nourrir parce que n'ayant plus d'alimentation qui arrive de tiarrette et d'oran on nous offre bien sûr les rations sous papier d'alu qui sont rentrées à le dossier d'un dos qui n'ont pas été consommées à l'époque non plus personne ne veut au bout de quelques mois tellement c'est répétitif avec les mêmes boîtes de conserve à l'intérieur mais je disais aux copains qui hurlaient souvent à ce moment là bon la crise ça je comprends mais qui hurlaient souvent vivement qu'il fasse beau je disais non 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 on a la chance d'avoir 10, 12, 15 jours sans opération sans trapeuilletage sans convoi opérationnel sans embuscade à monter donc ce sont autant de jours qui passent sans que nous assumions des risques pour notre propre existence je n'étais pas écouté je vous le dis la plupart auraient préféré le beau temps et sortir alors les événements d'Algérie puisque tel était le mot aussi la propagande officielle la pacification à la suite de la bataille d'Alger que les Algériens intitulent autrement ils disent c'est la bataille en Alger mais pas la bataille d'Alger parce qu'ils n'avaient pas comme nous ni matériel ni munitions ni troupes entraînées pour la bataille d'Alger conduite par Massu à la suite de cette bataille d'Alger à la fois hypocrite parce qu'on a encerclé entièrement toutes les zones dans lesquelles vivaient les musulmans et violente puisque c'est là que les premiers parachutages en mer ont été organisés par Ossarès Massu Bijar et bien d'autres et bien d'autres quand je parle des parachutages c'est ce que les Algériens appelaient les crevettes donc dans les prisonniers en particulier à Barberousse et dans les camps de concentration qui avaient été organisés on prenait tous les jours un certain nombre de prisonniers algériens on leur faisait poser pendant un certain temps les pieds dans de grandes marmites on mettait du béton qui s'étchait et deux ou trois jours après lorsque le béton était suffisamment sec et monté jusqu'à leurs genoux on les montait en hélico et on les balançait sur la mer tout près du port d'Alger de manière à ce qu'ils disparaissent vivants et à ce qu'ensuite ils échouent sur les bords de plage voilà les crevettes d'Alger donc à partir de ce moment là c'est à mon avis un grand tournant qui s'est opéré les perquisitions se sont déroulées un peu partout dans l'Algérie de jour et de nuit bien sûr les rafles aussi les détentions arbitraires puis les exécutions sommaires et ce qui reste aujourd'hui un grand point d'interrogation les disparitions de milliers de milliers de personnes dont on ne sait toujours pas où quand comment elles ont quitté la vie aucune similitude avec les guerres classiques qu'on avait connues où les ennemis combattent sur des lignes de front ou des lieux identifiés en Algérie la Hélène l'armée de libération nationale est composée de petits groupes qui vont jusqu'à 30 et ces groupes mènent une guérilla ils sont extrêmement mobiles extrêmement rapides et ils ont l'avantage sur nous de connaître le terrain ces groupes ne cherchent pas l'affrontement ils procèdent autrement ils se tairent le jour ils agissent surtout la nuit par la pose de mines sur les pistes dont je parlais tout à l'heure par des coups de main ciblés extrêmement précis dans le bourg par des attaques contre les bâtiments publics l'électricité gaz Algérie la gendarmerie l'école etc par des attaques contre les locaux et les chevaux des harkis qui sont logés dans le bourg où je me trouve par des grenades sur les quelques maisons qu'habitent les pieds noirs généralement fonctionnaires dans ce bourg par leur entrée dans un village nègre qui était à l'écart du bourg de manière à procéder soit à des enlèvements soit à des mutilations d'arabes qui sont pro-français il y a aussi les harcèlements aux armes automatiques sur les postes isolés dans lesquels la vie est extrêmement dure l'armée française après l'Indochine mène une traque continue journalière qu'on a baptisé le crapautage donc destinée d'une part à débusquer les rebelles à les obliger à se déplacer pour pouvoir les affronter ensuite alors on est presque à longueur de temps en ratifage dans les zones montagneuses parfois une journée rapide on rentre parfois plusieurs jours sans rentrer donc en couchant sur les rochers ou sur le sable selon les endroits dans lesquels nous nous trouvons avec le barda que nous traînons sur le dos qui doit faire entre 15 et 20 kg parce que on ne sait jamais si on va rentrer ou pas donc départ du camp une petite un morceau de tissu pour être plus clair que l'on fixe sur l'épaulette de manière à se reconnaître entre nous lorsqu'on aura effectué des heures et des heures et des heures de marche donc en changeant la coloration à chaque fois qu'il y a une opération verte, rouge, blanc etc. et puis marche continue soit en ligne horizontale soit en ligne transversale soit à la file indienne selon le type d'opération qui est à conduire et la situation géographique des Jebel sur lesquelles on évolue alors nous fouillons le terrain espacé de 10 à 15 mètres surveillons les rochers bien sûr les buissons encore plus et puis les points d'eau qui fréquemment sont communs à la fois à la Hélène et à nous alors le périmètre est déterminé par des hélicos qui se mettent en place un peu avant l'opération de type alouette ou broussard dont vous avez entendu parler des indices sont recherchés sur le terrain reste de bois brûlé une fumée des pansements usagés ou pas des boîtes de conserve des traces de pain un vêtement oublié etc. donc aux ordres on avance on descend on remonte on transpire on remonte on redescend on a soif et lorsqu'il y a une pause tous les 4 ou 5 heures chacun est heureux lorsqu'il y a à proximité une flaque d'eau dans laquelle on peut se désaltérer parce que les rations sont celles dont je vous parlais tout à l'heure chacun n'en supporte plus pratiquement le contenu donc ces opérations militaires dont on parle assez peu peuvent comporter de 30 hommes une section à des milliers des dizaines de milliers lorsqu'il y a les formidables opérations qui elles sont plus connues l'opération chale l'opération violette l'opération jumelle à l'OS mandamine mais les unes ou les autres sont très dures en particulier en hiver comme dans toutes les guerres subitement une rafale brise le silence il faut essayer d'en identifier le lieu de départ et le type d'armes utilisées puis quelques coups de feu éclatent et puis c'est une arme automatique un fusil mitrailleur en particulier qui peut cracher des centaines de balles à la minute c'est l'accrochage c'est le combat comme disent les militaires de carrière alors il faut progresser et ça gueule derrière nous chacun des officiers chacun des officiers ne cesse de dire avancez avancez en avant en avant et puis si vous n'avancez pas vous recevez même parfois quelques coups n'importe les ordres claquent parce que les militaires de carrière ne sont jamais devant pendant cette guerre coloniale ce sont les appelés alors avancez avancez et bien on avance on finit par avancer et je dis très clairement les cœurs battent les jambes tremblent et puis quand on me dit le jour du 19 mars 62 ou du 11 novembre ah oui ah mais il y a eu des gens courageux braves vaillants on m'avait dit faites les moi voir parce que tous ceux que j'ai connus dans les sections où j'étais le courage ça consistait comme les taupes qui sont en limousin ça aurait consisté si on le pouvait de se plonger dans le sol pour n'en pas ressortir lorsque les tirs sont croisés de tous les côtés alors le courage on en reprend un peu lorsque les Sikorskis qui sont des avions destinés à héliporter les troupes entrent en action et déversent des cargaisons supplémentaires pour nous soutenir lorsque nous sommes en première ligne donc près des troupes de la Hélène les Sikorskis avancent avancent et puis on fait appel aux bombardiers P6 de sinistre réputation auprès des Algériens 60 ans après extrêmement souples qui sont capables de suivre les vallées les Talveig de contourner les rocs les massifs et de lâcher leurs bombes sur l'Eiffel ou au milieu d'Eiffel au bon moment et de s'élever ensuite dans des vociférations qui ont laissé dans l'esprit des Algériens 60 ans après des troubles terribles et puis ce sont les mitrailleuses qui entrent en action et qui déchiquettent les hommes parfois les canons parce qu'on n'a pas d'autre moyen de s'en sortir c'est un éluge de fer c'est un éluge de feu et puis dans les cas extrêmes lorsqu'on est entouré éventuellement par beaucoup plus d'hommes qu'on ne l'a pensé et bien l'armée utilise le napal voilà l'Eiffel qui connaît ce terrain essaie de se dissimuler de se cacher derrière des arbustes des rochers les commandos de chez nous progressent mitraillettes à la main et puis je vais vous dire si ce sont des appelés bon on achève les blessés et si ce sont des commandos de marine des parachutistes ou des légionnaires ils observent la coutume qui est la leur c'est à dire qu'ils montent à l'assaut avec leur poignard à la main et ils achèvent les blessés comme ça opération fin d'opération c'est toujours tragique des deux côtés lorsqu'on voit clair il y a des jambes déchiquetées il y a des visages ou des crânes éclatés il y a des poids de ferrines ouvertes il y a des cris de douleur comme dans toutes les guerres et je me souviens de jeunes qui avaient 19 ou 20 ans et qui blessés crier maman on plaint de j'ai belle donc vous repartez vous repartez c'est fini les pieds brûlent les sacs à dos au fournane les cartouchières écrasent les poitrines ceux qui portent les post-émetteurs n'en peuvent plus 18 kilos supplémentaires sur le dos et puis on rejoint ensuite les camions à des kilomètres ou bien si l'opération dure on bivouaque sur place et on continue ces affrontements ne sont qu'une facette de cette guerre donc j'ai relaté ce qui m'a créé de grosses difficultés pour trouver un éditeur j'ai relaté dans l'ouvrage quantité d'actes odieux barbares commis par l'armée donc qui dispose depuis 1956 sous guimolet de tous les pouvoirs spéciaux c'est-à-dire de police et de justice pendant cette guerre coloniale et qui en profite je dis toujours cette armée s'est complètement déshonorée et à mon avis elle est allée en Algérie jusqu'à la négation de l'homme j'évoque ce qui m'avait stupéfait les premiers jours et qui est devenu banal ensuite les corvées de bois tous les trois ou quatre jours on met fin à la vie de trois, quatre, cinq, six prisonniers qu'on emmène le soir à l'écart du camp et que l'on bousille de quelques rafales de pistolets mitrailleurs dans le dos bien sûr en leur ayant laissé l'illusion qu'ils étaient libérés j'évoque ce que j'ai vu l'enfouissement de quatre prisonniers vivants enterrés dans une fosse creusée par un bulldozer dans laquelle on les a précipités après leur avoir lié les poignets je relate des combats à la suite desquels se sont déroulées à afflou des scènes inacceptables pour tout humain d'une part des militaires de carrière s'amusent à tirer dans les yeux de prisonniers et font des paris au champagne je tire dans l'œil droit et toi dans l'œil gauche celui qui rate paie le champagne j'évoque ce qui s'est passé sous mes yeux on ramène en camion six rebelles tués qui étaient complètement déchiquetés et le colonel décide de les exposer devant la sous-préfecture qui s'appelait le Borge à l'époque et puis demande à ce que des haut-parleurs sillonnent la ville pendant toute la soirée pour que la population civile vienne voir de quoi est capable l'armée française et ce qui attend chacun d'entre eux qui s'engagera dans le FLN cela dure toute une soirée de manière aussi simultanément à terroriser évidemment la population en plus de ces actes horribles répétés il y a des interrogatoires pratiqués par le deuxième bureau et par un autre organisme dont vous avez entendu sans doute les initiales les DOP détachements opérationnels de protection le nom était bien trouvé donc dès qu'un suspect est arrêté il est transféré dans un local réservé à la torture qui est opéré par des professionnels mais aussi quels que soient les propos que tiennent des camarades de la FNACA depuis 60 ans mais aussi par des appelés généralement volontaires il s'agit d'arracher c'est évident des aveux des renseignements afin nous répète-t-on de préserver des vies d'éviter les bombes d'éviter les grenades d'éviter les mines sur les pistes alors ces pratiques érigées par Massu j'en parlais tout à l'heure en 57 par Bijard par Ossarès par quantité d'autres sont continues connues par les gouvernements de l'époque celui de Kimonnet d'abord celui de Debray ensuite connus du président de Gaulle et soutenus par la hiérarchie catholique à part Monseigneur Duval évêque d'Alger qui lui s'est rendu compte de ce que ça représentait et qui a pris position la torture alors j'étais ce matin à un débat à Panazol il y a encore des appelés qui m'ont dit 60 ans après on ne savait pas ah je dis nom de Dieu si vous ne saviez pas c'est vraiment que vous n'avez pas voulu savoir parce que qui ne savait pas il y avait eu l'ouvrage de Maurice Alec et il y a eu ensuite des publications dans l'humanité dans le témoignage chrétien dans Libération dans l'Express les quelques journaux courageux de l'époque qui parlaient abondamment de la torture et puis dès 1955 deux personnages avaient eu un certain courage François Mauriac et puis Claude Bourdet qui avait parlé de la Gestapo qui sévit en Algérie donc on ne savait pas alors la torture contrairement à ce que pensaient beaucoup de gens dans la population civile n'est pas occasionnelle n'est pas exceptionnelle c'est devenu quand j'y suis une institution un système qui a eu ses formateurs dont un bien connu c'est monsieur Maurice Papon qui à Constantine avait reçu de l'armée et du gouvernement le rôle de formateur aux techniques de la torture à peu près comme les nazis 15 ans plus tôt torture coup de pied coup de poing c'est évident mise à nu tout de suite coup de cravache entrée en matière le prisonnier ne dit toujours rien donc on procède alors au serrage des poignets et des chevilles avec des fils de fer que l'on tord avec des pinces de manière à aller assez loin puis on lui encercle le crâne avec un autre fil de fer et là aussi on tord on tord on tord jusqu'à ce qu'il commence à crier silence donc on passe aux brûlures de cigarettes sur le pénis pour les hommes sur les seins lorsqu'il s'agit de femmes temps suivant suspension par les poignets ou les pieds à une corde qui circule dans une poulie accrochée au plafond et puis on cogne en espérant qu'il va parler silence encore on continue technique du gavage on branche un robinet avec un tuyau et on la brève d'eau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer parfois je l'ai vu on utilise du vinaigre ou de l'urine en pensant que ce sera plus efficace silence on monte d'un cran on assis alors le prisonnier sur une bouteille dont le goulot a été volontairement ébréché deux militaires de carrière ou appelés appuient sur ses épaules de chaque côté on enfonce le goulot de bouteille dans le rectum et puis on attend quelquefois il y a un mot ou deux et souvent il n'y en a pas on continue et on arrive alors au système pigeur on branche ce qu'on appelait la GGN c'est-à-dire un générateur de 80 à 100 volts et on procède à des décharges électriques sur les parties du corps les plus sensibles de manière à ce que le prisonnier finisse par dire ce qu'il sait et qui il est parfois c'est aller plus loin j'en cite un cas dans l'ouvrage parce que lors d'une opération l'un des militaires de carrière avait saisi une jeune fille 17-18 ans et comme elle n'avait toujours rien dit bien qu'elle soit complètement méconnaissable ils ont sorti le brasero qu'ils appelaient le canoun chez eux c'est-à-dire un brasero ressemblant à nos barbecues aujourd'hui mais beaucoup plus haut en argile dans lequel il y avait un feu intense avec des braises et ils ont passé le dos puis la poitrine de cette prisonnière sur les braises une autre technique raffinée qui elle se passait à l'affût de tout le monde c'est pourquoi je dis on ne pouvait pas ne pas savoir un certain nombre de suspects étaient invités à creuser à l'intérieur même de notre camp un trou de leur taille on les place debout dedans lorsqu'ils sont achevés jusqu'au cou on remplit ensuite le trou de sable en été je ne vous dis pas 40-45 degrés en hiver vous imaginez on l'expose soit en plein soleil soit au froid et puis on le laisse là jusqu'à ce qu'il décède jusqu'à ce qu'il meure bouffé par les mouches s'il y avait des millions de mouches qui se déplaçaient qui bien sûr cherchaient les corps alors il y avait là aussi tout n'était pas noir il y avait aussi des appelés pervers des appelés encore infantiles des appelés joueurs qui sortaient de leur poche les boîtes d'allumettes qu'ils avaient gardées depuis 8, 10 ou 15 jours dans lesquelles ils avaient accumulé des fourmis et qui plaçaient ces fourmis sur les prisonniers de manière à ajouter encore un peu à leur souffrance avant qu'ils ne décèdent je vous laisse imaginer des deux côtés les propos orduriers les jurons le délire la violence la fascination aussi d'un certain nombre des bourreaux et puis de l'autre côté les cris de douleur les yeux exorbités les oreilles brûlées les visages tuméfiés les saignements des prisonniers que dit-on à l'époque de la torture je le rappelle deux fées un guimolé à la tribune de l'Assemblée nationale la torture est une arme parmi d'autres elle n'est pas condamnée un autre monsieur Debré or il y a eu une ou deux bavures depuis que je suis premier ministre une ou deux bavures alors que ces actes ces crimes sont quotidiens dans toutes les unités je disais au début que l'état de la guerre dépendait aussi des officiers supérieurs pendant trois mois je passe très vite j'ai eu un colonel catholique progressiste qui a dit vous respectez la population civile nous n'avons pas eu un seul tué et comme il n'avait pas fait le travail dans le Djebel aux alentours il a été remplacé par un autre dont je parle longuement dans le ouvrage le colonel Roumyamzov qui lui était un criminel de guerre j'ose employer le mot était fasciste en plus c'était parfaitement son droit et surtout persuadé lorsqu'il a pris ses fonctions qu'il n'y avait pas d'autre solution pour achever la guerre que d'éliminer tout le monde ce colonel lorsqu'un rebelle estimé gradé ou important était ramené d'opération et qu'il refusait comme les autres de parler se faisait apporter une paire de tenailles et prenait un grand plaisir à tirer sur les testicules des prisonniers jusqu'à ce qu'ils tombent évanouis qu'ils eurent de douleur parfois meurent parfois soit achevés avec son pistolet qu'il avait toujours sur lui deuxième exemple vous allez voir l'individu quand les prisons en béton étaient pleines c'était souvent il prend l'affaire en main et il a trouvé la solution il ordonne alors de préparer un hélicoptère Sikorsky dont je parlais tout à l'heure de 12 à 15 places et puis un pilote le deuxième bureau qui est le bureau des interrogatoires est prié de désigner les 25 ou 30 prisonniers qui encombrent les prisons les plus dangereux deux appelés sont convoqués pour les faire monter dans l'hélico quand celui-ci survole les crèques escarpées que nous avons autour du bourg donc le colonel ordonne aux appelés d'ouvrir la porte latérale de l'hélico et fait projeter dans le vide les prisonniers vivants qui éclatent sur les rochers entourant le bourg c'est comme Bichard et Massu en 1957 qu'on fait un tour deux tours trois tours selon les nécessités de place et puis avec les pilotes et quelques officiers ils arrosent leurs oeuvres aux messes au champagne ce même colonel a fait bombarder d'abord puis traiter au Napalm un village dans lequel je connaissais à peu près tous les habitants et surtout tous les gamins il y avait 38 habitants déclarés disons une quarantaine à proximité d'une piste je ne l'ai pas vu mais le lendemain quand je suis passé pour me rendre dans un poste isolé et payer des copains il ne restait que des tas de pierres rouges des arbres calcinés que j'ai pu prendre en photo des corps complètement ratatinés et pétrifiés et puis mystère de la guerre de souliers d'enfants au milieu des décombres je rappelle que 8000 villages algériens 8000 villages algériens ont été rasés pendant cette guerre coloniale je vais dire quelques mots sur les harkis donc aux troupes métropolitaines que nous étions ont été ajoutés des supplétifs volontaires donc en particulier des harkis aux véritables soldats arabes en uniforme fantassins ou cavaliers selon les cas chargés bien sûr de combattre avec nous leurs propres congénères si vous le souhaitez je répondrai aux questions concernant l'engagement des harkis je passe ici rapidement dans le secteur selon les mois nous en avions entre 400 et 480 ce qui était important mais sur les états officiels destinés à la hiérarchie et en particulier aux intendants nous en avions mensuellement entre 92 et 146 supplémentaires virtuels fictifs n'existant pas ajoutés sur ordre du capitaine l'ordre venant sans doute du colonel donc les sommes correspondantes à ces harkis fictifs qui étaient très bien payés à l'époque j'étais jeune enseignant je touchais 26 400 francs et les harkis touchaient 24 650 francs donc les sommes correspondantes à ces harkis fictifs sont bien sûr détournées et encaissées par les officiers supérieurs et le colonel dont je parlais tout à l'heure alors ce ne sont pas des sommes minimes ce sont des sommes très très importantes pour l'époque en juillet 59 sont détournés ainsi 3 121 000 francs 40 en octobre 59 plus fort encore 3 522 165 francs c'est à dire l'équivalent de 200 salaires d'enseignants à peu près à l'époque des faits similaires se produisent dans toutes les unités qui sont en Algérie on me dit aujourd'hui en particulier Benjamin Stora avec qui j'ai correspondu oulala on ne peut pas en parler parce qu'on ne sait pas on dit bon là non plus on ne sait pas j'ai dit j'ai les documents en mois des 24 mois que j'ai passé là-bas on m'a dit si vous publiez ça oulala monsieur vous allez aller en prison alors j'ai publié ça j'ai eu des difficultés je vous le disais de trouver un éditeur qui vaille bien le marquer j'ai publié ça parce que nous avons avec un copain décédé maintenant gardé les documents d'époque parce que tous les mois nous recopions sur des feuilles archi réel archi fictif sommes versés pour les réels sommes versés pour les fictifs parce que lui comme moi à une époque nous avons craint éventuellement que l'intendant supérieur ne vienne vérifier et nous disent mais montrez-nous les archi donc personne sauf un général celui qui était général en chef en 1959-60 lorsque j'y étais le général Crépin a adressé aux unités un courrier que je cite dans l'ouvrage attestant que le gouvernement de Bray tout comme le président de Gaulle savait que ces délits financiers étaient opérés avec ou sans leur consentement aucun auteur ne l'a jamais dit aucun historien n'en a jamais parlé et aucun militaire bien sûr n'ose sans doute l'avouer alors ce ne sont pas les seuls délits les militaires de carrière bénéficiaient lorsqu'ils étaient en opération d'un complément de leur traitement qui était de 17% or même quand ils restaient au casernement il fallait leur attribuer les 17% sur les états au bout d'un mois j'ai compris j'ai refusé de remplir les états et c'est donc là du temps qu'il les remplissait tout seul je n'avais plus à mettre mon écriture dans ce genre d'opération une anecdote le 30 mars 59 je fais partie d'une escorte qui emmène le sous-préfet l'entourage de ses bureaux le colonel et X collaborateurs dans un doigt situé à 35-40 km du port une grande tente chauffée a été installée et elle est mise à leur disposition un hélicoptère arrive avant midi et leur livre les boissons fraîches le whisky les sodas le ricard tout ce qui leur convenait à l'époque et puis les harkis qui avaient préparé un méchoui le servent et le lendemain voilà que l'adjudant me dit Negevitch oui vous comptez cette journée festive comme une journée qui ouvre droit aux 17% supplémentaires de traitement je ne l'ai pas rempli on lui demandait tout à l'heure comment je lui dis non à un certain moment on peut quand même même entre leurs mains arriver à dire non j'ai dit non regroupement de population trois camps étaient mis en place dans le secteur géographique où je me trouvais alors de ces camps de regroupement dont la presse française parlait en le présentant comme quelque chose d'idyllique on avait enfin offert aux algériens un habitat alors c'est vrai autour d'Alger et d'Oran pour que les commissions internationales en particulier du secours populaire et autres puissent voir quelques aménagements qu'on avait fait avec des parpaings pour loger quelques familles algériennes dans les secteurs comme celui où je me trouvais les habitants de tous les doigts de tous les groupes de nomades de tous les villages ont été sur des dizaines de kilomètres sortis de leur lieu ils ont été identifiés ils ont été recensés et ensuite on leur a attribué comme dans les stalagues et ailleurs des numéros ces familles ont été installées elles n'avaient toutes que des tentes dans le meilleur des cas des tentes qu'on appelait des raïmas qui étaient faites avec des poils de chameau on les a installées en rangées parallèles sur des terrains dénudés à proximité des camps et on les a laissées là jusqu'à ce que je parte et sans doute après alors ce sont des milliers de paysans disons de félats de bergers de nomades qui ont été arrachés à leurs habitations à leur terre même très pauvre au lieu dans lesquels surtout ils faisaient pâturer leurs moutons leurs chèvres et pour les plus riches quelques dromadaires et puis on a déclaré toutes les zones dans lesquelles ils vivaient zone interdite dans cela vous l'avez entendu sans doute zone interdite c'est à dire que chacun peut tirer quand il veut sur tout ce qu'il voit et les avions peuvent bombarder en outrance pour se faire plaisir sans avoir à soumettre ou à demander de droit à qui que ce soit alors ces camps de regroupement dont j'ai pu photographier certains parce que je connaissais des gens des nomades qui étaient à l'intérieur sont en fait pour nous français avec les images que nous avions encore en tête des camps de concentration sur un sol dénudé parce qu'on a choisi les endroits où il n'y avait pas un seul arbre sur un sol dénudé brûlé en été complètement glacé enneigé en hiver qui se transforme en bourbier on a rassemblé les hommes les femmes les enfants les chiens les poules les ânes quelquefois les dromadaires lorsqu'il y en avait c'est donc une concentration extraordinaire de misère de malades qui ne sont pas soignés bien sûr de gens qui souffrent d'abcès de puscules de cloques purulentes peu à peu de dysenterie qui se répand à l'intérieur des camps et l'on voit lorsque l'on y va ce que vous connaissez pour avoir entendu parler et vu des images d'autres camps on y voit les visages rongés on y voit les ventres creux on y voit les épaules réduites à des os on y voit les yeux vagues et puis progressivement on s'installe dans ces camps ce qui s'est installé dans les camps nazis l'horreur autour les réseaux barbelés sont installés les fortins de surveillance ont été aussi construits on opère des contrôles répétés de manière à s'assurer qu'aucun d'eux n'est parti pendant la nuit et puis le long des barbelés ils sont autorisés à aller effectuer leurs besoins naturels pendant des jours des mois des années c'est la déshumanisation une mortalité infantile très élevée en juillet 60 de nombreux bébés et gamins sont décédés les zones de déshydratation parce que l'eau est livrée par petite ration et les autres d'infections intestinales ce sont les camions et les appelés qui le matin tous les jours vont enlever les corps des décédés donc les odeurs plastilentielles s'ajoutent aux millions de mouches alors tout à l'heure Henri citait un chiffre celui que j'ai sur 8 millions d'Algériens en effet ce sont un peu plus de 3 millions qui ont connu ce sort des camps de regroupement 3 millions sur 8 alors aujourd'hui des historiens bien pensants et d'autres disent non 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 c'était pas si terrible que ça je dis non surtout si vous ne l'avez pas vu parce que plus le temps passe plus on a des historiens qui n'ont pas connu la période et qui effectivement n'ont pas accès aux archives qui sont bloquées je réponds à ta question à Aix-Marseille depuis 1962 et auxquelles malgré l'affaire Audin malgré les démarches de Pierre Audin et de d'autres de deux associations en particulier l'ARAC l'association républicaine des anciens combattants et l'ACCA l'association contre le colonialisme aujourd'hui dont Henri Allek a été président et qui aujourd'hui est conduite par Alban Lichdi et quelques autres copains malgré cela le ministère de la défense continue à avoir le droit d'interdire l'accès aux archives donc tous les chiffres qui circulent ne peuvent venir que ou de l'armée de carrière ou d'indiscrétion politique ici ou là ce qui est assez rare sinon les chiffres que nous avons sont ceux qui ont été établis par l'armée de carrière lorsque je suis rentré fin décembre pour soixante j'en viens à ce qui est souvent demandé dans les rencontres comment viviez-vous dans les cas comment vivait-on vous l'imaginez c'est une vie sous cloche c'est une vie soumise à un conditionnement psychologique continu par les officiers de carrière bien sûr mais aussi par des copains qui n'ayant pas l'expérience l'éducation la formation les convictions nécessaires au bout de quelques mois se laissent aller à répéter ce qu'a dit l'adjudant ce qu'a dit le capitaine et l'autre il faut tous les flinguer sinon c'est nous qui risquons etc etc et le discours circule dans toutes les unités comme ça alors nous avons bon je parlerai d'un journal qui nous arrive de manière hebdomadaire qui s'appelle Le Bled qui est donc rédigé par l'armée de carrière et qui met en exergue constamment les grands succès que l'armée rencontre en Algérie ce qui est vrai mais qui aussi annonce constamment ce qui est faux l'élimination prochaine de l'ALN et puis oui 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 levez le bras vous allez bientôt rentrer chez vous donc continuer le combat c'est bientôt fini ça ne va pas durer très longtemps croix de l'orraine sur tous les journaux de manière à convaincre ceux qui ont un doute comme moi que le général de Gaulle est bien le même que celui du 18 juin 40 ce qui n'est plus le cas alors nous vivons sous détente ou pour moi dans une baraque donc c'est une promiscuité totale nous avons des lits à étage bien sûr séparés par 40 ou 50 centimètres les uns des autres il y a partout des entassements de caisses de munitions vides qu'on a récupérées pour pouvoir y poser le briquet le paquet de cigarettes éventuellement le mouchoir il y a dans les baraques et dans les tentes des odeurs de nourriture parce qu'on y mange aussi les odeurs de tabac les odeurs de sueur les odeurs de pied en particulier en été parce que nous portons les chaussettes tout le temps de manière à pouvoir supporter les chaussures qui sont les nôtres lors des opérations dans les deux peines donc je le disais tout à l'heure les uns dorment les autres partent les uns arrivent les autres viennent du foyer ont bu un coup de trop ont crié un peu plus fort et puis il y a les inévitables je crois fermez-la là qui ? bon dieu ça va ? ben oui tous les matins presque alors les jours de repos il y en a de temps en temps la quasi-totalité des copains reste allongée sur leur vie ont les yeux mis clos ou fermés et puis on sait bien que chacun est en train de rêver soit au passé soit à la maison soit au voisin soit à la copine et ne bouge plus ça dure comme ça des heures la plupart n'osent pas sortir du camp nous sommes très peu sur 300, 340 appelés dans l'unité où je me trouve 5, 6, 7 d'entre nous ont le courage entre guillemets d'aller dans le bourg et de voir comment vivent les Algériens les autres peu à peu sont complètement intoxiqués par la propagande attention n'allez pas dans le bourg vous risquez un coup de poignard n'allez pas acheter des dates vous risquez pendant que vous êtes penché de vous faire flinguer n'allez pas dans le village nègre c'est encore plus dangereux ce sont tous des félagas etc donc les copains pendant un an un an et demi deux ans vivent comme ça complètement repliés complètement isolés du monde complètement coupés de toutes les informations qui peuvent circuler et coupés aussi des réalités qui se jouent en Algérie pendant ces années là alors il y a aussi l'épuisement physique parce que le Djebel c'est dur c'est dur ce sont des heures des heures des heures parfois des jours à monter à descendre à remonter à redéchange changement d'avis parce que l'hélico a repéré l'Eiffel que le capitaine n'a pas su situer sur la carte donc on chante de direction reposez-vous une heure ou deux on repart donc les kilomètres s'enchaînent 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 il y a le poids de cette vie quotidienne qui entraîne une véritable torpeur des sens il y a une épétude existentielle qui s'installe parce qu'on n'a plus aucune raison à être là à vivre parfois et on assiste bon inévitablement quand on en a les moyens à quelques l'oeuvres au foyer ce ne sont pas une bière ou deux ou trois que l'on voit mais des caisses de bière avec ce qui est prévu pour aller de manière à ce que les appeler oublie un peu le réel le rhum qui est fourni pour des prix très très bas de manière à pouvoir asphyxier aussi une partie de ceux qui se laissent aller à ces situations donc il y a au retour je le dis des complices inévitables il y a aussi des larmes souvent tous ces jeunes d'une vingtaine d'années viennent souvent vers moi parce que je suis comme ils disent le chipani le sage le vieux dans l'équipe pour vous confier ce qu'il n'ose dire à personne l'un qui n'a plus de nouvelles de l'épouse depuis trois semaines et qui me dit oh oui tu comprends ça doit être fini je ne veux pas un coup de plus l'autre qui n'a pas eu le temps d'apprendre à écrire ou qui a oublié depuis l'école primaire qui dit je voudrais bien que tu m'écrives quelques lignes comme ça à mes parents parce que parce que et puis le troisième qui vous dit voilà quelle image tu vas avoir de moi parce qu'hier soir tu m'as traîné dans le lit je ne pouvais plus bon et c'est comme ça fréquemment 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 sur les autres mais sur moi aussi sans doute or malgré cet enfer et malgré les interdits militaires j'ai noué très vite des relations avec la population civile du bourg et du village nègre dont je parlais des doigts aussi dans lesquels je me rendais pour payer les copains or favorisé c'est vrai par la fonction qui était la mienne parce que nous recevions d'or des billets de 1000 francs 5000 francs 10 000 francs à l'époque et il fallait que je fasse de la monnaie pour verser à tous les copains appelés 4 francs 50 450 ans donc l'adjudant chef m'avait dit ben légevitch vous m'emmerdez comment résoudre la question et je lui dis la solution ce serait d'aller en ville pour qu'on puisse trouver de la monnaie chez les commerçants mais vous avez trouvé et ben allez prenez le sac vous partez avec les billets vous allez faire le tour des artisans des commerçants etc des marchandetés de tapis de vêtements de chapeaux c'est ce que je faisais tous les 15 jours et ça m'a permis de lier rapidement des connaissances avec quantité d'algériens qui vivaient dans ce bourg et d'établir des relations avec eux mais aussi avec les israélites qui étaient assez nombreux dans ce coin parce qu'ils étaient venus de la partie sud de l'Algérie la goite en particulier et Gériville beaucoup plus loin de Jelfa et puis les quelques pieds noirs essentiellement fonctionnaires à part quelques commerçants aussi qui habitaient le bourg donc je rencontrais des commerçants des artisans des bergers des paysans des employés de carrière un chameleur dont je parle dans l'ouvrage je consommais avec eux ce qu'au départ j'avais bien du mal à avaler des gâteaux qui étaient faits avec les produits locaux essentiellement de la cire d'abeille ou du miel etc tout ce qu'ils pouvaient récolter pendant la saison avec un peu de sucre pendant qu'ils en avaient encore mais j'ai appris à boire alors par contre et à savourer le thé à la menthe et le café poivré comme le font les gens d'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient j'ai découvert une population extrêmement hospitalière mais aussi la profondeur de la misère le dénuement les courbises en sol de terre pâtue et couvert avec des branchages dans lesquels ils vivaient et dont on m'avait dit quand je fréquentais l'école à l'époque vous verrez tout ce qu'on a fait pour eux en Algérie alors j'ai vu là tout ce qu'on avait fait pour eux en Algérie j'ai vu des gens mourir de faim complètement sous-alimentés vêtus de haillons rapiécés par les mamans et ce qui m'impressionnait un nombre de vieillards considérables dont les bouches étaient édentées et qui étaient aveugles parce que les yeux avaient été bouffés par le trachome énormément alors c'est dans cet univers que j'ai réussi au fil du temps à la suite de longs entretiens avec les appelés qui m'entouraient a créé c'est prétentieux un groupe de résistance disons un groupe d'opposition à la guerre à la violence et je pense que ces amitiés cette solidarité qui s'est pratiquée entre nous puis plus loin avec quelques-uns le partage des idées nous ont préservés à la fois de l'abattement et sans doute hélas de la décrépitude qui a touché beaucoup d'entre eux d'autres appelés avec qui je couchais et qui travaillait à l'état-major m'ont procuré des courriers et des documents confidentiels que je recopiais pendant la nuit j'en cite au moins deux dans l'ouvrage donc face aux contraintes dont parlait Henri qui était réelle face aux ordres qui venaient de l'encadrement j'ai lutté j'ai lutté pour éviter les écartellements entre les convictions qui étaient les miennes l'éthique que j'avais et les actes à accomplir mais je dis ce ne fut pas surhumain d'autres auraient pu le faire il y a toujours eu assez de volontaires autour de moi pour que je n'ai pas à pratiquer les actes intolérables toujours assez de volontaires je m'arrêterai là je dirais j'ai essayé de garder les yeux ouverts dans ce conflit et sur le conflit alors Voltaire qui a beaucoup écrit me disait à la fin de sa vie j'ai fait un peu de bien c'est mon meilleur ouvrage alors 60 ans après je me demande moi aussi si mon meilleur ouvrage c'est celui que j'ai fini par publier ou bien si ce sont sur place les haines que j'ai pu apaiser de temps en temps les violences que j'ai pu éviter auprès de copains qui étaient prêts à cogner pour rien si ce sont si ce sont des attitudes racistes que j'ai essayé d'expliquer et de combattre et puis les actes de barbarie que j'ai évité en particulier lors des affrontements armés voilà j'ai simplement tenté de rester Rome dans cette tempête de violence un homme debout et un homme citoyen celui que j'étais avant de partir et que je suis resté merci on peut échanger maintenant si vous le souhaitez même si on a lu la question vous allez nous empêcher de dormir même si j'ai lu la question d'Henri Allègue vous allez m'empêcher de dormir ce soir oui vous voulez que je sois très franc alors je dors très mal depuis 1961 je n'ai sans doute jamais retrouvé un sommeil ordinaire parce qu'il a été tellement perturbé là-bas les nuits passées à monter la garde partir en embuscade même si j'ai évité des affrontements parce que j'avais convaincu le sous-officier qu'on ne se battrait pas et qu'on laisserait passer les faits parce que je n'avais pas envie que mon corps reste là-bas les nuits passées dans les abstracts à suivre les barbelés pour voir s'ils étaient coupés les nuits de toutes sortes celles aussi pendant lesquelles l'armée de carrière essaie de vous montrer que vous n'allez pas revenir parce que c'est arrivé au moins une fois on m'a mis dans une situation telle qu'on pensait qu'effectivement je ne reviendrai pas et je suis revenu donc cela laisse sans doute des blessures des cicatrices des morsures dont on ne guérit pas c'est pour cela que vous avez cité Malaparte c'est pour cela qu'au début de votre ouvrage vous avez cité Malaparte je ne savais pas qu'une guerre n'a jamais de fin pour ceux qui se sont battus oui je n'avais pas lu Curzio Malaparte à cette époque je l'ai lu après et j'ai trouvé parce que lorsqu'on a 25 ans je suis rentré j'avais 26 ans et demi donc j'étais loin des jeunes qui arrivaient à 19 ans 18 ans et demi même à la fin des combats donc je pensais que quelques mois quelques années après tout cela allait se distiller au sein de l'organisme et disparaître au niveau mental en particulier et puis 60 ans après je constate et je vous en dis très clairement que les choses sont restées et les souvenirs dès qu'on évoque deviennent extrêmement violents et vous perturbent y compris je n'ai pas mangé à midi y compris dans votre comportement habituel de croyant alors on me dit beaucoup se sont tus c'est vrai et ils en ont souffert encore plus parce que précisément ils se sont tus moi j'avais appartenu au moment de la paix un an avant de partir et dès que je suis rentré j'ai été harponné par les dirigeants du département de la Sarthe où je me trouvais à qui j'avais dit je rapporte des diapos des dizaines de diapos et des documents étaient comme ça alors tout de suite on m'a dit tu reviens avec nous pour faire des réunions publiques alors je suis allé à quantité de réunions publiques dans le département et je crois que ça contribuerait en tout cas à ce que je regarde les choses autrement à votre santé mentale et à ce que je puisse les exprimer à ce moment là à chaud et donc peut-être en souffrir moins quand on mesure les crimes d'état que l'on a commis dans ce pays à la santé mentale votre santé mentale a été préservée peut-être un peu j'ai écouté avec beaucoup d'attention on était en Algérie à peu près à la même époque puisque moi je suis parti en janvier 60 donc un an avant j'ai terminé mon séjour d'Algérie en fait 62 donc il y a beaucoup d'événements que vous avez relatés que je connais mais la guerre d'Algérie à l'époque pour moi elle a commencé bien avant elle a commencé avant parce que j'étais engagé à l'époque j'étais chino apprenti chino naturellement au dépôt de Brille où il y avait beaucoup d'anciens résistants et des gens qui se battaient justement contre la guerre et moi j'étais responsable à l'époque du cercle des communistes du dépôt et donc la guerre d'Algérie il avait commencé bien avant pour nous parce que nous allions dans la gare de Brille arrêter les trains etc je m'en rappelle quand on arrêtait les trains de rappelé et tout ça on a arrêté et qu'on galopait les flics nous galopaient dans les trains donc je suis parti j'ai eu des événements aussi au dépôt quand j'ai été appelé à l'Algérie directement il y a eu un rassemblement ce jour-là au dépôt qui a été fomenté disons-le les 50 ans qui ont fait que on pouvait le faire mais par notre avis tout le monde tout le monde a connu de mes verveillants à l'époque des camarades qui m'avaient l'été sur la tête et qui nous avaient on savait quoi on savait les choses telles qu'elles s'étaient déroulées et la question qui nous est et ce jour-là je me rappelle qu'il y a eu une prise de parole dans le dépôt vous savez il y avait une habitude chez nous là au chinois-abri c'est que quand la sirène s'en est trois fois c'était un rassemblement immédiat devant les bureaux de la direction et ce jour-là il y avait un cadre important qui m'avait insulté ou l'autre et donc naturellement les copains n'ont pas laissé faire et ils ont exigé et on a exigé que moi qui partais en Algérie un jour après on a exigé que ils ont ces excuses etc devant tout l'atelier à s'en est alors c'était quand même aussi de résistance donc la question qui se posait à nous c'était de savoir du temps et du temps c'est ce qui s'est posé comment on part on part on part on part on part on part on avait l'exemple de l'étier et tout ça et on s'amène on avait moi je me rappelle que ça s'est passé au sein du parti communiste de la section de Brion que les questions on a débattu de ces questions est-ce qu'en partant est-ce qu'en partant on a un problème de conscience est-ce qu'en faisant comme l'itchi on va en prison pendant deux ans à ce qu'on sert à quelque chose c'est toutes les questions qui étaient posées on a considéré nous qu'il valait mieux y aller mieux partir mais pour effectivement combattre comme on pourrait combattre pour la paix etc et empêcher un certain nombre de réalités qui malheureusement sont pas là naturellement on comprenait bien que j'étais Marc j'étais repéré d'entrée donc je suis allé pareil moi je suis allé à Bordeaux à Bordeaux on a on a on a par hasard on a on a effectivement on a fait pendant une semaine barotin etc etc et comme on vous dit une semaine on m'a oui on est tous quatre on nous a pris on nous a tendu je vous rappelle on était un civil on était un civil on nous a mis dans le train à Bordeaux et on nous a dit voilà on vous a part à Marseille demain matin vous avez le choix soit vous désertez cette nuit alors de toute façon vous inquiétez pas on vous suit donc on est arrivé à Marseille etc Sainte-Marc je ne sais pas si vous n'avez pas parlé du camp de Sainte-Marc c'était le camp de regroupement de départ pour l'Algérie c'était incroyable c'était un vex qui le punaise dévoit le punaise le lit pardon le punaise on ne vous fait rien c'était dégueulasse c'était pas donc embarqué bien sûr pour Alger on s'embarquait pour Algin je me retrouve à faire mes classes à côté d'Algérie qui était le camp de l'Alma je ne sais pas si vous en avez le temps de parler c'était un grand camp c'est là qu'on a créé le véritable camp de regroupement pour montrer aux gens délégués de l'ONU à une délégation belge aux secours populaires etc on avait construit une dizaine de baraques en parfum en disant vous voyez que c'est qu'un camp c'était à 30 km d'Algérie oui ce sont les 30ème de kilomètres d'Algérie à l'Est et alors donc là c'était les classes et je me demande c'est pas une provocation on me file dans le coloton 0R pour l'instant l'officier ça me semble bien le visage enfin bref alors je n'ai pas loupé la nuit les procès plein d'eau jusqu'au jour qu'il y a un copain qui me reste qui meurt le procès et donc moi j'ai décidé terminé je refuse alors après que faire de lui que faire de lui que faire de ce gars on m'amène pour la transmission on l'écran hop hop c'est mal à la tête ça me fait mal alors je me suis retrouvé et je me suis retrouvé avec je me suis retrouvé on m'a mis aussitôt avec des angeliens qui ont incorporé mon fils bien sûr après les gens on allait les chercher dans les campagnes avec un bus on les mettait dans le bus on les emmenait à l'armée puis la France ils étaient sans la France et alors on leur apprenait bien sûr on leur apprenait pendant le temps pendant des jours pendant des jours j'ai réflécté ceci est une perrolette ceci est un atel je suis un tournevis mon port j'étais là j'étais tranquille ça me dérangeait pas et alors ce qui s'est passé c'est ce qui m'a sauvé la vie c'est passé le premier incident en avril avec Debré d'ailleurs qui s'est dit les avions qui avaient débarqué à Paris donc on se retrouvait comme on disait à l'époque passer à la raminette on devait passer à la raminette c'est quatre officiers ou cinq officiers devant vous et tu nous dis comment trois communistes tu ne peux rien faire qu'est-ce que c'est ce qu'on a enfin on vous promet tout on vous promet un peu l'autre et alors arrive le coup ça a cassé le processus ça a cassé le processus d'accord et alors naturellement le problème c'est qu'il fallait pas parce qu'ils développaient l'idée qu'il n'est pas lié il n'est pas lié il n'est pas lié et il s'est décidé de tout faire pour empêcher pour empêcher d'aller par l'Alger qui sera avec les petits et alors il s'est trouvait qu'on avait on avait un sous-officier qui était un avais noir qui était un avais dentaire qui manifestement a eu la conscience la plus grande peur de sa vie le lendemain au rassemblement il nous ressemble à un rassemblement je crois avec les couleurs et alors il vient nous expliquer les bienfaits et les bonheurs qu'on aurait on avait reçu des capacités là-bas en travers la république alors personne nous on avait travaillé avec les copains on regarde personne de boue au travail personne de boue on a gagné on a gagné quelque chose et alors ils vont comme ils font toujours ils vont censer la liste et la liste alors on fait un thème histoire deuxième troisième quatrième il nous a appris une trentaine trentaine moi il m'a appelé peut-être le 25ème j'étais au troisième rang mais moi pour ceux qui me connaissent pour ceux qui ne me connaissent pas j'étais comment dire j'étais fougueux à l'époque voilà c'était offensif et alors ce pauvre disant chef des espoirs de cause il fait son discours etc et il m'ajoute alors moi j'étais au troisième rang comme la russière qui n'était pas content qu'il sorte je suis sorti je suis sorti je me suis présenté devant lui il a parlé ses armes à son cou et il est parti il a eu peur il savait que là on avait gagné en fait on a été maître maître du camp etc c'était très vite fait très vite fait bon alors donc après les choses sont passées on n'a pas bougé etc après on a été tous mutés bien sûr on a été mutés disciplinaires ça c'était vraiment moi je me suis retrouvé dans l'orcelis dans une CRD dans l'orcelis à côté de Quattroda c'était pas très loin d'Orléansville et là moi à la 59e CRD je n'ai pas connu les difficultés que vous avez pu connaître c'est à dire que moi j'ai pas cap à lutter j'ai pas été j'ai été appelé j'ai fait des gardes j'ai fait des montres etc mais avec la volonté je n'ai jamais été née sans personne je n'ai jamais la seule caractéristique qu'on avait c'était au mois de juillet 61 il y avait l'oued un bisco qui passait en bas tout le mois de juillet on a été tous les soirs à 10h-11h dans ma tête moi je vais au cas tous les soirs à 10h-11h on avait les rafales les quatre c'est ça a s'arrosé bon la première soir le troisième soir on est sorti le deuxième soir on n'a pas attention le troisième non plus c'était comme ça et moi j'ai passé ensuite un service qu'il y a alors là il y a eu une autre époque moi j'ai eu l'époque ensuite je passe à une autre chose j'ai eu l'époque j'ai eu l'époque j'ai vécu le 7 juillet 7 juillet où il y a eu le 5 de l'Ouest alors là on a été confronté à l'Ouest nous on avait l'Ouest je suis fait alors moi j'ai parlé j'ai vu des documents je peux revenir j'ai vu des documents qui me passaient parce que j'ai eu le bonheur là encore je crois que il y a beaucoup de la chance il faut de la chance parce que la chance c'est beaucoup dans les événements à l'époque j'avais un adjudant-chef je suis tombé sur un adjudant-chef qui était de Tulle en Tulle je dirais à ce moment parce que je devais connaître le premier à Tulle et tous c'est d'ailleurs une fille qui a eu beaucoup de responsabilité dans la police départementale donc je ne dis pas le nom et ce sous-officier-là il était venu il était venu en Corrèze en commission et il s'est bien sûr qu'on l'avait agressé par un soldat qui l'avait retrouvé qui a été la gira avec lui ça veut dire qu'il me l'avait contacté le gars donc quand il est revenu en Corrèze il faisait très attention et les Corréziens c'était c'est dur il n'y avait plus de problème on pouvait faire ce qu'on voulait avec lui il n'avait pas de tête donc naturellement on en profite et moi je me suis retrouvé effectivement au but dans les bureaux dans la serviette dans les bureaux j'ai toujours eu d'ailleurs l'inquiétude je me disais mais pourquoi je suis là parce qu'ils savent qui je suis comme je suis j'avais tout le courrier qui me passait par les mains tout le courrier me passait par les mains je savais j'ai vu des trucs extérieurs j'ai vu des trucs sur les soldats marqués sur leur fichier à exposer à exposer ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'à la première occasion celui-là il m'a envoyé au plastique c'est ça moi il est venu me voir un jour on va dire que ce soir il m'a envoyé enfin il y avait la chance il y a plus de solutions il y a plus de solutions tu laisses faire ou tu le dénonces donc il est parti je vous fais les recommandes l'instrument attention etc il ne reste pas de l'art je vois tu le dénonce tu le dénonce mais ça je me rappelle cet épisode-là c'est quelque chose pour moi de terrible parce que je me dis qu'est-ce que tu as bien fait quand même merci et puis j'ai eu l'occasion dans ma vie aussi comme j'ai l'évité pas mal à droite et à gauche je suis plutôt à gauche à droite dans la réflexion géographique j'ai retrouvé j'ai retrouvé un congé mais retraité j'ai retrouvé un congé de retraité si j'étais à Tours en face de moi j'ai eu le responsable algérien de la ville Aya 4 on était en un endroit tous les deux en même temps c'est extraordinaire et toi où tu étais et moi j'étais là et on était en face de l'autre et on s'est retrouvés ensemble comme quoi comme quoi se battre pour la peine se battre pour la paix il faut il faut éduquer il faut leur apprendre moi je vois j'ai trois petits enfants j'essaie de de me réculquer ce que c'est l'amour de la paix non la guerre etc ce que ça implique les souffrances que ça représente etc etc et bien voilà et les jeunes je me rends compte quand même ils s'intéressent si on s'adresse à eux ils s'intéressent mais encore faudrait-il que du côté aussi de beaucoup d'efforts sont réalisés que de l'éducation nationale j'ai vu des trucs moi qui me plaisent pas c'est comme ça et culturellement alors que moi aussi j'ai dans la tête encore et il a fallu faire des choses aussi j'ai aussi les problèmes qu'il y a eu avec Mitterrand avec Mollet et tout ça Mitterrand qui s'est battu on peut dire bravo maintenant mais c'est pas lui qui l'a fait en fait c'est c'est la peine de mort il a envoyé lui il a envoyé les opériens à la biologie il est pensé à la biologie c'est quand même un vrai problème c'est quand même un vrai problème et les voilà hypocritement 20 heures après là qu'il vient de dire nous c'est insupportable ça on est supposable nous on a vécu les choses on peut dire vraiment tout le temps il revient ceux-là même qui ont fait ça alors qu'ils devraient ils auraient dû tous passer devant un tribunal un guillemolet qui a trompé la jeunesse qui a trompé le peuple qui a trompé la France qui a trompé la gauche la gauche il faut le dire tout ça il faut quand même se rappeler que c'était le parti socialiste à l'époque qui pouvait faire la paix s'il avait voulu qu'est-ce qu'ils ont fait au contraire ils ont envoyé les rappelés ils ont envoyé tout enfin des dizaines de militants français ont été matraqués en prison parce qu'ils défendaient la paix en Algérie il faut se rappeler il faut quand même se rappeler des massacres qu'il y a eu qui a eu des papons des Algériens à Paris on s'en souvient ou on s'en souvient pas enfin et quand on nous parle de 3-4 morts tu parles il y a eu des centaines c'est comme ça la vérité il faudrait pas le dire il faudrait pas en parler maintenant on gêne mais c'est justement qu'il faut en parler et moi c'est pour ça que j'apprécie que des gens comme toi puissent parler il faut parler à la jeunesse il faut parler aux gens il faut leur rappeler la réalité des choses parce que c'est quand même une vraie question oui ça reste excusez-moi de vous couper ce que vous voulez parler plus fort ça se passe pas excusez-moi ce que vous venez de dire là qu'il faut dire les choses vous connaissez tout à fait raison et ce qui dit en fait oh il faut pas en parler parce que c'est du passé il faut pas en parler les choses qu'est-ce que vous leur répondez je leur répond parce qu'ils sont invités c'est tout simple ils sont invités on entend dire oh il faut pas en parler c'est du passé non oui non c'est du passé c'est du passé c'est du passé c'est du passé oui c'est du passé avec un grand âge je suis bien consciente moi il y a des gens qui disent oh ben c'est passé il faut pas en parler il faut bien en parler sinon on n'arrive pas sinon on s'est passé c'est du passé tous faut pas rêver enfin c'est comme ça et alors et puis les gens savaient parce qu'à Paris entre autres dans les campagnes profondes moi j'avoue que je ne savais pas mon mari qui était à Paris bon les massacres des Algériens il a connu bon Henri Allais quand il a sorti son livre aussitôt ils l'ont raté moi j'ai lu le musulman et c'était connu la torture était connue ceux que vivaient les Algériens étaient connus par les français alors qu'en même temps comme il a été dit des appelés les appelés sont laissés la masse des appelés c'est laissé fond par le contenu la masse des appelés la masse des appelés a essayé de s'en sortir comme il pouvait mais la masse des appelés elle n'ignorait pas la réalité des massacres parce que moi je me rappelle encore une anecdote j'avais déjà un sergeant-chef en Algérie là-bas quand l'Allemand qui était de Brive d'ailleurs qui était toujours à Paris et qui était le gars il fallait courir derrière les bouilloux comme il disait il faut y aller je crois que tu es il faut y aller il faut y aller et alors il y a son père qui rencontre mon père je lui ai dit tu es entre les petits il faut y aller il dit bon ça y va c'est pas un c'est pas un c'est pas un c'est mon père là pour que tu le dis sur l'Égypte enfin bref mais voilà c'était la réalité du moment c'était les difficultés auxquelles on rencontre ce que vous dites ça perdure quand on fait les bouillons pour leur dire les bouillons mais il faut voir que ce terme les bouillons c'est encore employé c'est encore employé donc il faut être très vigilant par rapport à ce parce qu'un vocabulaire un mot traduit beaucoup d'état d'esprit et c'est dangereux et c'est dangereux il faut s'attacher aux mots et à ne pas dire des mots qui sont ignobles avec des gens comme ça c'est pas possible oui oui faites le mot à la suite des propos de madame je crois qu'effectivement la guerre de l'Algérie n'est pas terminée non d'une part le 19 mars nous n'avons fait que signer un cessez-le-feu il n'y a jamais eu de traité de paix ensuite pour les raisons y compris tragiques que nous vivons actuellement depuis la présidence de monsieur Macron et malgré les déclarations opportunistes qu'il a pu faire à propos du décès d'Ali Boumengel à propos du décès aussi de Maurice Audin auprès de son épouse Joseph juste avant qu'elle ne meure il a reconnu cependant qu'il s'agissait de crimes d'état crimes d'état or dans le rapport qu'il a demandé à Benjamin Stora d'écrire il n'a pas voulu que ce terme figure donc qu'on ne part dans le rapport Stora que d'exactions commises ce qui est loin loin avec les quelques éléments que je vous ai donnés tout à l'heure loin d'une réalité le chiffre de disparus de décédés d'assassinés de tués algériens se situe sans doute autour de 800 000 personnes sur 8 400 000 vivant en Algérie pieds noirs et algériens confondus c'est à dire quelque chose d'énorme ça correspondrait aujourd'hui à 6 7 millions de français tués assassinés d'histoire ce ne sont pas des exactions ce sont des crimes oui tout à fait ce sont des crimes alors je rejoins madame parce que je dis la guerre n'est pas finie il y a aujourd'hui la guerre des mémoires on est arrivé à ce stade quelques historiens ont écrit des choses vraies d'autres qui le sont moins parce que ce qu'il est moins ce n'est pas parce que c'est faux c'est parce qu'ils font des ellipses des non-dits des silences des euphémismes sur la gravité des choses qui se sont développées y compris au sarès dans l'ouvrage qu'il a sorti avant de mourir il avoue un certain nombre de choses mais quand les gens disent ah oui ils ont été torturés moi je dis savez vous ce que c'est la torture ce n'était pas ce qu'on imagine en croyant qu'on leur a tordu le bras ou cassé un doigt non c'est le processus systématiquement mis en oeuvre donc élaboré sous l'égide de Papon pendant plusieurs années et que les gens de carrière alors je ne sais plus qui a dit tout à l'heure alors oui dans tous les commandos de marine de paras et de légionnaires que nous avons eu quand nous étions nous appelés incapables de faire un élan dans le Gébel il y avait essentiellement d'anciens nazis ou SS essentiellement donc ce qui explique qu'il prenait compte tenu de la supériorité des races aryennes et de toutes les thèses que vous connaissez il prenait un plaisir double à assassiner à l'arme blanche les prisonniers ou bien les algériens qu'il rencontrait une anecdote ces gens là de carrière dans les commandos avaient tous les droits ils partaient dans le Gébel quand ils voulaient ils suivaient les pistes quand ils voulaient avec les armes qu'ils voulaient avec la nourriture qu'ils voulaient avec le whisky le soda ou le ricard et des porteurs pour servir l'eau dans une section à côté de la mienne un camarade me dit mais tu n'as pas noté je lui dis non il me dit là le commando qu'on a le 44 ils sont partis sur les pistes d'Elrichat depuis déjà plusieurs jours je lui dis oui et après à l'mediat temps leur plaisir c'était de ramasser un berger ou un fellah un paysan du coin de l'imbibé d'essence avec la jellaba et l'ensemble des vêtements qui traînaient sur lui parce que en plein coeur de guerre 59-60 ils emmenaient sur eux l'essentiel des 3 ou 4 vêtements dont ils disposaient on les imbibait d'essence complètement et puis l'un d'eux mettait le feu pour assister au spectacle du fellah ou du berger qui allait brûler vif devant eux et jamais jamais un officier n'a dit quoi que ce soit à propos de ses attitudes alors mémoire aujourd'hui alors je comprends bien nous sommes 4 parties prenantes les appelées les pieds noirs les harkis et les activistes de l'OS quelle mémoire écouter parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes échos le même vécu des uns et des autres alors on écoute essentiellement celle des activistes parce qu'ils avaient tous les pouvoirs et on écrit donc une histoire de la guerre d'Algérie qui est une histoire nationale qui essaie de convenir à tout le monde on a pendant depuis 1830 organisé des transports on leur a appris à cultiver la vigne etc etc on leur a apporté la culture je te le dis il y avait encore en 1959 95% d'Algériens unalphabètes je cite les chiffres l'état-major d'Alger et disons à la préfecture où se trouvait le ministre résident Lacoste etc et les autres il devait y avoir 4 ou 5 Algériens sur 3000 employés donc ça montre bien comment l'égalité elle fonctionne alors mémoire aujourd'hui elle reste j'allais dire aussi violente que quand je suis rentré en 1961 il y a les appelés qui ont vécu et vu et fait ou pas fait un certain nombre de choses il y a les harkis qui ont été les grandes victimes de cette guerre parce qu'on les avait convaincus que l'Algérie resterait française et que la France y serait toujours et ils me répétaient ça quand j'allais leur verser dans leurs 24 000 francs ils disaient oh vous êtes là pour toujours je leur disais la France vous savez c'est l'affaire d'un an deux ans trois ans mais de toute manière je n'ai jamais vu une révolution qui ne finisse pas par la victoire de ceux qui sont entrés dans le combat mais il y avait chez eux beaucoup de naïveté il y avait chez eux la certitude qu'on leur avait donnée il y avait un engagement qui était ce qu'il était il y avait aussi le fait qu'ils avaient été souvent malmenés par des gens du FLN ou de la LN qui avaient soit disons-le violé la femme ou l'une des filles qui avait pris la nourriture à la maison ou le mil qui était dans le grenier etc. il y a eu à partir de 58 après la bataille d'Alger la peur la peur des propres membres de la LN parce que la LN a dû s'imposer dans des régions comme celle où j'étais non pas avec délicatesse mais a dû s'imposer en coupant un certain nombre de nez de lèvres et en procédant à des actes y compris en emmenant des jeunes de 7, 17, 18 ans dans le maquis donc tout ça fait qu'un certain nombre d'autres se sont dit alors on prend des précautions on veut être protégé et on rentre dans les arcas ou dans les groupes d'autodéfense etc. alors il y a cette mémoire et il y a celle des activistes qui est triomphante depuis 1961 triomphante vous voyez les stèles qui ont été dédiées dans le sud de la France en particulier alors à Pau à Béziers à Marseille à Nice à Cet etc. dédiées à des gens qui ont été des criminels de l'OS alors qu'on a dédié aucun monument aucune stèle au général Bollardière par exemple alors il y a cela il y a le fait que ces activistes sont extrêmement organisés contrairement à ce que pensent beaucoup de français ils se sont dissous je dis non ils ne sont pas dissous du tout ils continuent à exister à travers des groupuscules très actifs y compris au niveau des courriers qu'ils vous transmettent j'en ai reçu deux des groupuscules qui agissent parce qu'ils ont des moyens financiers soutenus par je ne sais pas trop qui mais des gens qui ont les moyens et il continue on continue à parler d'eux dans tous les ouvrages on parle de ses grands généraux Bijar a été secrétaire d'état le colonel Roumianzov que j'ai eu après les crimes qu'il a commis a été nommé général deux mois après son arrivée à Paris et ensuite il est venu même devenu général en chef dans l'ex-Allemagne de l'Ouest donc ces gens-là ont bénéficié de reconnaissance ils ont retrouvé leur solde de retraité grâce à monsieur Mitterrand parce que c'est lui qui en 82 a restitué à ces généraux félons fascistes qui avaient trahi la France et qui voulaient organiser comme le disait tout à l'heure le copain-là le débarquement à Paris on leur a redonné tous leurs droits civiques et tous les droits au niveau financier donc il joue un rôle considérable par rapport à nous qui sommes assez isolés lorsqu'on parlait des appelés oui un certain nombre d'appelés ont commis l'irréparable oui je dis oui mais il faudrait retrouver le climat dans lequel se déroulaient ces opérations c'est inimaginable c'est inimaginable des gars de 20 ans sortis de nos campagnes qui avaient peu d'éducation qui n'avaient adhéré ni à un syndicat ni à un parti politique qui n'avaient souvent que très très peu de formation sont arrivés là on leur a présenté bien sûr dès que l'occasion s'en est faite un copain ou deux qui avaient été bousillés par la Hélène regardez ce qu'ils ont fait de vos copains donc maintenant vous avez compris il vous faut une arme et dès que vous voyez quelqu'un de douteux à proximité vous tirez vous n'avez plus à poser de questions donc on les a mis dans cette situation avec une vie de caserne qui est extrêmement dure seul pouvait résister sans avoir de traumatisme de troubles de crise ceux qui avaient déjà une éducation d'un haut niveau ou qui avaient déjà milité seul sinon tous les autres copains avaient des moments d'une extrême fragilité et ces appelés quand ils rentraient d'ailleurs dans la campagne parce que j'étais dans un petit village de Sordogne il y en avait deux ils ne voulaient pas en parler ils avaient le maire par rapport à cette la honte la honte d'être allé si loin parce que on les a amenés ou au piscine oui beaucoup ont agi d'abord au sein d'un groupe on n'est plus le même dans un groupe que lorsqu'on est seul ou dans une situation on attend de réfléchir et lorsque le climat de violence s'installe en particulier dans les moments de combat qui sont fréquents contrairement à ce que l'histoire écrit fréquents bon parfois ils ne sont que 5 ou 6 et vous êtes 30 et quelquefois ils sont 100 et vous n'êtes vous que 30 donc votre survie elle ne tient qu'à la rapidité avec laquelle les hélicos vont pouvoir faire intervenir des troupes qu'on héliporte entre vous et eux ou bien juste derrière vous ou bien parfois comme c'est arrivé et comme me l'écrit un copain on n'a pas eu le temps de sauter des hélicos les deux premières les deux premiers groupes de 15 ont été déflingués à mesure qu'ils sautaient donc vous vous trouvez dans des situations extrêmement violentes où il n'est plus possible de réagir je dirais avec le raisonnement la lucidité que l'on a dans d'autres situations excusez-moi je prends la main j'ai le droit parce que je suis président la dame en premier après Odile avait demandé la parole et enfin Pierre voilà j'avais une petite question donc à la fin de la guerre est-ce qu'il y a eu des études est-ce que comment dire tous ces jeunes appelés qui sont revenus en France ensuite est-ce qu'il y a eu des études comment dire est-ce qu'ils ont été vus par des psys par des je n'en avais pas à l'époque c'est une excellente question une excellente question je pose la question depuis 60 ans et je ne cesse d'intervenir depuis 60 ans quand j'en ai eu les gens sur ce thème je peux témoigner d'un cousin qui est revenu pendant deux ans il a dressé la parole à personne sauf à son père qui était obligé de l'accompagner partout parce qu'il avait peur de tout et comme c'était quelqu'un qui avait la tête sur les épaules au bout d'un an et demi deux ans il s'est remis dans le circuit de son activité de la vie à la campagne etc après je peux parler d'un autre qui est revenu c'est passé à Saint-Mexan et bien Roland comme on l'appelait il est revenu il était fou pourquoi était-il fou parce qu'il avait fait la guerre d'Algérie il avait perdu la tête mais qu'on a fait ça mais on a fait ça mais on a fait ça on a fait ça on a fait ça à l'époque voilà on a fait ça 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 vous parlez du retour à la vie civile oui pardon oh oui retour à la vie civile oui c'est ça c'est ça c'est ça alors la plupart d'entre nous disposait de trois semaines ou un mois encore de ce qu'on appelait permission libérante à l'époque c'est-à-dire de droits de congé qu'on n'avait pas pu avoir du fait qu'on était en guerre et que les officiers avaient refusé qu'on vienne voir nos familles donc je suis rentré moi j'avais 23 jours encore et j'ai immédiatement à mon retour le 23-24 décembre écrit à l'inspecteur d'académie de l'endroit où j'ai pu l'enseigner pour lui dire que je tenais à reprendre le 3 janvier le jour de la rentrée scolaire parce que j'étais comme les autres complètement perturbé au plan intérieur je rentre dans une famille ordinaire des deux parents de deux grandes soeurs personne ne vous écoute et deux personnes surtout ne peuvent vous comprendre parce que quelle que soit l'affection qu'ils vous portent et l'ouverture d'esprit qu'ils ont pour eux c'est-à-dire d'Algérie à travers les journaux régionaux qu'ils ont lu la montagne, le populaire ou autre à l'époque y compris si on est un peu plus avancé par l'Express ou quelques autres revues de l'époque personne ne peut comprendre dans quel état vous rentrez parce que vous avez été soumis pendant des mois et des mois et des mois aux engrenages que je citais tout à l'heure dans lesquels il est très difficile de rester soi-même et même de rester homme tout simplement donc vous revenez la plupart se sont enfermés dans un silence total pas d'expression pourquoi d'une part les copains rigolent les copains quand on dit les copains c'est au sens large ceux que vous ferez regardez ah t'es allé là-bas ah t'as passé 6 mois dans l'oasis alors le suivant si vous étiez près d'Oran ou d'Alger c'est waouh t'as découvert la bleue on t'a payé on t'a payé des vacances là-bas etc etc ah ouais vous avez eu des coups de feu ben il dit oui il y avait 26 copains qui sont restés sur le terrain je n'en ai pas fait partie ah ouais mais on considère que c'est l'acte unique ou presque qui s'est développé pendant cette année donc il y a vis-à-vis de nous je ne vais pas dire un mépris mais une espèce d'hostilité ou du moins d'indifférence profonde lorsqu'on rentre et qu'on reprend son travail pour ceux qui ont pu le reprendre alors vous posiez la question des aides alors aides aucune moi j'ai repris mon poste d'enseignant le 3 janvier avec énormément d'enthousiasme autant qu'avant de partir pour ce que je retrouvais en 3ème de jeunes enfants que j'avais eu en 6ème 3 ans plus tôt donc je retrouvais de grands adolescents capables de comprendre ce qu'était la guerre et j'avais quitté des gamins qui jouaient au bille dans la cour de récré du collège donc j'ai repris et enthousiasmé j'ai rejoint le mouvement de la paix qui aussitôt m'a demandé d'aider mais la plupart des copains n'ont pas pu trouver d'issue ou souffrance qui était les deux les traumatismes étaient tellement profonds lorsqu'on se regarde face à soi-même qu'on fait un peu d'introspection quelques semaines quelques mois après la souffrance est forte la souffrance est forte et on est seul on est seul sauf s'il y a un autre copain qui a vécu à peu près la même chose à côté et qui lui est capable de comprendre mais on se sent enfermé tétanisé coupé du monde et puis arrive arrive peu à peu à mesure que le calme intérieur se fait arrivent les grandes questions qu'est-ce que je suis allé faire là-bas pour qui pourquoi il y a un tel il y est resté et moi etc et ceux qui sont rentrés dont les épouses avaient mené une autre vie pendant ce temps-là c'est très très dur et alors deux ou trois solutions la plus fréquente que j'ai connue au cours de moi c'est le silence dont vous parliez tout à l'heure parce que il n'y a eu en France qu'un seul psychanalyste qui organise des consultations pour des appelés rentrés c'est Bernard Sig seul donc qu'ont pu consulter quelques copains qui connaissaient son nom et qui étaient dans la même région en région parisienne etc sinon personne donc vous êtes livré au moins encore à l'heure deux faiblesses traumatismes qui s'expriment à travers je vais dire l'alcool parce que quantité des copains que j'ai eus sont décédés bien avant moi parce qu'au retour ils se sont mis ben disons à boire on est buvé à l'armée d'autres ça a été le tabagisme et puis après éventuellement les drogues qu'ils ont pu trouver et qui ont sombré autrement mais quand vous faites le constat comme là 60 ans après vous dites il n'y en a plus il n'y en a plus ou très très peu qui ont pu conserver leur intégrité physique et encore quelques capacités au niveau mental ou intellectuel et ça a augmenté leur haine par rapport aux algerdiens pour certains la haine par rapport aux algerdiens a augmenté oui tout à fait tout à fait alors il y a eu encore il y a quoi quelques semaines quand monsieur Macron a décidé de recevoir à l'Elysée le représentant national des Harkis qui est l'ancien mère de Volvic près d'ici cela d'une part je le comprends parce que j'ai reçu des Harkis qui étaient dans le secteur les descendants de Harkis qui étaient dans le secteur où je suis resté deux ans ils sont venus me voir à Panazone parce qu'ils voulaient que je parle de leur père que j'avais connu et qu'ils n'avaient pas de racines d'une part les Harkis ont trouvé à travers les deux trois termes qu'il a prononcés un la reconnaissance pour le moins 60 ans après et deux on va envisager quelques aides financières maintenant que c'était la troisième génération après pratiquement et cela a du même coup entraîné des répercussions chez les activistes et beaucoup d'autres qui disent ah ils sont en train de vouloir réhabiliter une part de ce que les Harkis font et nous et nous qui avons tout laissé alors je vous rassure ceux qui ont tout laissé ce sont ceux qui étaient comme nous ceux qui étaient commerçants, artisans, bergers, paysans ou autres c'est tout parce que les autres les similés quelques gros propriétaires terriens industriels et autres ils étaient déjà rentrés il y avait longtemps y compris avec sans doute l'essentiel de ce qu'ils possédaient donc je n'ai aucune inquiétude pour eux mais on dresse comme cela des mémoires qui font qu'on n'arrive pas même à travers le travail que fait Stora d'une part à être invité lorsqu'on a été témoin des choses parce que dans le groupe qu'il a créé il n'y a pas un seul appel qui est vécu dans le GEDEL et deux on n'arrive pas à faire pénétrer les écrits qu'on peut transmettre parce qu'on considère que nous ne sommes que des témoins isolés dans une grande histoire et justement moi je voulais intervenir à propos de votre témoignage et l'importance qu'il revêt parce que vous l'avez vous avez dit que vous n'aviez pas fait un travail d'historien moi je suis je ne suis pas d'accord avec vous votre travail est le travail de base normalement d'un historien dans la mesure où vous avez pu voir vous avez pu écrire vous avez pu vous avez eu accès à des documents finalement extrêmement importants donc votre travail est un travail d'historien le témoignage il faut arrêter avec cette histoire officielle le témoignage direct est un travail d'histoire et je voudrais rapporter les propos de Simone Weil à qui on reprochait de trop s'appuyer sur le témoignage elle disait l'histoire officielle c'est quelquefois l'histoire des criminels alors moi en face je me donnais celle des témoins qui étaient finalement ceux qui subissaient donc je trouve que malheureusement comme vous l'avez dit l'histoire ne veut pas mettre dans son cercle voilà des gens mais l'important c'est que vous ayez laissé ce témoignage que vous ayez écrit que on sache qu'il existe et que vous puissiez intervenir souvent le plus souvent possible comme aujourd'hui voilà et il faudrait peut-être effectivement que dans le milieu scolaire bon lycée et université on puisse aussi nous entendre parce que bon moi j'ai enseigné l'histoire à un petit niveau mais je peux dire que vous avez fait un travail d'historien il ne faut pas le négliger voilà et encore une fois pour moi le témoignage fait partie intégrante de l'histoire qu'est-ce que c'est que ces historiens officiels qui voudraient nous priver du témoignage de gens qui ont vécu voilà c'est pas possible parce que ça devient absolument insupportable c'est le même problème avec la résistance moi je prends ce problème là il ne faut pas écouter les témoins bon voilà donc merci pour votre travail c'est moi qui vous remercie les compliments que vous me faites alors Odile vient de dire ce que je voulais dire sur ce travail d'historien mais d'abord je voudrais dire que j'ai retrouvé dans ton intervention pendant ton intervention l'émotion que j'avais eue pendant la lecture du livre c'est un sacré coup de poing dans la figure qu'on reçoit quand même même si on est relativement informé de ces choses là moi qui n'ai heureusement pas connu cette période en tant que rappelé et rappelé en EGF mais ce que je voudrais dire c'est que ce travail d'historien est remarquable parce que il est remarquable à deux titres le travail est remarquable parce que en raison de l'attitude qu'il a eu pendant les événements sur place et d'autre part le fait que tu aies pu faire ce témoignage sans apprédilorie en ayant suffisamment de recul par rapport à ce que tu as pu vécu en essayant de parler de l'émotion et de tout ce que tu as pu vivre des sentiments etc tout en les mettant de côté pour faire un témoignage qui soit le plus scientifique possible donc c'est absolument remarquable je te remercie je te remercie de tes propos ça me rassure sur le temps que j'ai consacré à l'ouvrage peu de temps parce que j'avais toutes les notes que j'avais conservées de l'époque donc j'ai ressorti mes 64 feuilles si vous voulez j'ai sorti quelques diapos pour bien me remettre en tête les situations les paysages les lieux et autres j'ai rédigé en 4-5 mois très vite les soirs parce que j'avais dit à mon épouse qui m'a supporté depuis 60 ans dans cet état que je ne voulais pas qu'on modifie notre mode de vie pendant que je rédigais donc je rédigais de 17h à 21h 22h 23h le soir tout en continuant à mener la vie militante qui est la nôtre voilà merci moi je pense que le livre de René il est important moi je ne suis pas historienne ni rien j'oublie facilement mais on apprend beaucoup de choses dans ce livre on apprend la réalité de de c'est qui est Sous-titrage FR ?